Je pense que oui, ce n'est jamais facile parce que je pense qu'on n'était pas très loin, qu'il ne manquait pas grand-chose pour espérer aller plus loin. Mais on n'est pas arrivé, donc il faut se remettre au travail, rebasculer. Après, on sait que la saison va être très longue, qu'il y a plusieurs compétitions à jouer, comme le président en parle régulièrement. Donc on n'a pas le temps, et c'est que le début de la saison, c'était que le 4e match, on n'a pas le temps de s'arrêter sur une défaite, même si c'est une défaite qui ne fait pas du bien. Moi, je suis convaincu que non, je pense que le staff aussi, parce que quand on refait le match, quand on l'analyse et tout ça, on se rend compte qu'on a réussi à se créer des opportunités, qu'on a réussi à mettre notre jeu en place, que le jeu que revendique le St-Toulousain, on y a cru dur comme fer et on est allé jusqu'au bout. Après, on est tombé sur une équipe qui a su nous contrer, mais ce n'est pas pourtant qu'on ne va pas continuer à essayer de progresser et revendiquer ce jeu où on veut jouer au rugby. On y a travaillé dessus, comme pendant la semaine, je pense, mais après, surtout, on en a parlé, parce que je pense qu'on est capable de le faire, on sait le faire, on l'a déjà fait, on est capable de plein de choses. Donc, on a juste parlé, c'est de se rendre compte, parce qu'ils sont venus quatre fois dans notre camp, ils repartent avec presque 30 points, nous, on est allé plus de fois que dans leur camp et on n'a pas réussi à concrétiser. Donc, c'est plus en prendre conscience pour y arriver à terme. Je ne m'y attendais pas trop, donc forcément, j'étais très, très surpris, très, très content. Après, une fois qu'on est sur le terrain, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. C'est aujourd'hui le meilleur niveau pour un club, en tout cas, auquel on peut se confronter. Donc, c'était une expérience que je n'oublierai pas, c'est sûr. Après, forcément, il y a eu de la frustration après l'élimination en demi-finale. Pour le moment, sur le début de saison, oui, je n'ai pas trop à me plaindre. Après, je pense aussi que c'est le fruit d'un travail et le fait d'un travail avec les coachs où il y a une confiance qui est installée entre le coach, les coachs et moi. Donc, je pense que c'était dans la logique et la suite des choses. Maintenant, il faut quand même garder les pieds sur terre et confirmer sur le terrain. J'ai eu la chance de vivre le confinement dans des bonnes conditions où j'ai pu me retrouver proche de mes parents. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Avec du jardin, de l'espace pour m'entraîner et me maintenir physiquement. Donc, j'ai eu cette chance-là et j'ai essayé d'optimiser au maximum les espaces que j'avais. Je pense qu'il faut, dans tous les cas, on joue tous les matchs à fond. On va prendre les matchs les uns après les autres. Pour le moment, on sait qu'ils vont partir dans trois semaines. Mais on a la chance de les avoir encore pendant trois matchs. Donc, il faut forcément essayer d'engrager des points. Après, je pense que le staff a fait le nécessaire pour pouvoir passer la période des doublons avec le plus de brio possible, même si on risque d'être handicapé par le départ des internationaux. Oui, parce qu'on va jouer une équipe qui joue quand même une finale européenne dans quelques temps. Donc, ça fait partie des meilleures équipes d'Europe. Du top 14, on le sait depuis plusieurs années. Donc, je pense que le niveau, on n'a fait que grimper à niveau depuis le début de la saison. Et je pense que là, on va réattaquer un niveau qui sera proche de celui qu'on a rencontré le week-end dernier. Ah oui, c'est sûr qu'il va falloir réussir à s'adapter et jongler avec la météo. Parce que s'il pleut des seaux d'eau, c'est sûr qu'on n'est pas sûr de pouvoir proposer le jeu qui nous fait rêver. Mais on est capable d'avoir toute la panoplie pour espérer décrocher quelque chose à terme ou en tout cas réaliser de bonnes performances. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501